Pour résoudre cette équation trigonométrique, nous allons essayer de la ramener à une des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5029. Pour notre équation, ce n'est pas compliqué de la ramener à l'équation fondamentale cos égale cos, puisque moins 1, c'est le cosinus de pi. Nous avons déjà l'équation fondamentale cos égale cos, qui se résout comme ceci. Le cos du premier angle est égal au cos du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Ces solutions se lisent de suite dans le cercle trigonométrique. Donc, nous allons reporter ces solutions sur notre équation, et ainsi nous trouvons que le premier angle 3x est égal à plus ou moins ce deuxième angle pi, plus 2kpi, où k désigne un nombre entier. Regardons dans le cercle trigonométrique. L'angle plus pi se trouve là, et puis on additionne 2kpi, donc on est là, et on additionne des tours entiers. Donc, plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi, ou encore moins 2pi, moins 2pi, etc. On atterrit toujours ici. Regardons maintenant l'angle moins pi. L'angle moins pi, il est également là. Donc, si on ajoute un nombre entier de tours complets, on atterrit également toujours ici. Autrement dit, dans cette équation-là, le plus ou moins peut être enlevé. Regardons donc juste l'équation 3x est égal à pi plus 2kpi. Nous divisons cette équation par 3, et nous obtenons ainsi que x est égal à pi tiers plus 2k pi tiers. Solutions que nous dessinons dans le cercle trigonométrique, pour voir s'il n'y a pas moyen de les écrire plus simplement. Voilà l'angle pi tiers, plus 2pi tiers, plus 2pi tiers, plus 2pi tiers, plus 2pi tiers, etc. Ou encore pi tiers, moins 2pi tiers, moins 2pi tiers, moins 2pi tiers, etc. Donc, ces angles-là, il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Donc nous les reportons dans l'ensemble solution. Toutes les solutions de cette équation trigonométrique s'écrivent donc sous la forme pi tiers plus 2k pi tiers, où k désigne un nombre entier. Et voilà, l'équation est déjà résolue.